Vous connaissez cet homme ? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontres avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport, Girostar, c'est maintenant. Bienvenue à tous, on est à l'INSEP, l'Institut national du sport français. On va rencontrer un petit bout de nana, c'est Frédéric Jossinet. Frédéric Jossinet, pour ceux qui ne connaissent pas, championne du monde, vice-champion olympique de judo, quelle catégorie ? Moins de 48 kilos. Avant de commencer l'interview, je vais te mettre un petit son sur les oreilles et tu vas me dire si tu connais. Alors ça s'appelle Patrice, c'est du reggae, c'est pas mal, du reggae cool. Que fais-tu aux Jeux Olympiques de Londres ? Je suis remplaçante, donc en moins de 48 kilos, donc je ne vais pas sur le site en tant qu'athlète, mais en tant que consultante. Je vais commenter toute la semaine de judo. C'est vrai qu'on est dans une année, j'allais dire, particulière, dans le sens où on avait un championnat du monde il y a moins de dix mois sur Paris. Il y a eu quatre champions du monde, ce qui était quand même assez exceptionnel, donc on espère la même chose au jeu. Quel sport aurais-tu voulu pratiquer si tu n'avais pas été judocate ? J'hésite, j'hésite, j'ai fait pas mal de sports quand j'étais plus jeune, mais moi j'aimais beaucoup l'équitation et je pense que j'aurais aimé beaucoup faire du pentathlon moderne. Pentathlon moderne ? Oui, parce qu'il y a plein de sports différents et puis je trouve ça vraiment plutôt sympa, même à regarder. Un souvenir qui t'a marqué depuis que tu regardes les Jeux Olympiques, depuis que tu y participes ? Oui, alors entre ce que j'ai fait et ce que je regardais, moi je pense que celui qui m'a vraiment marqué le plus, le souvenir, c'est les dix sur dix de Nadia Comadici. C'est vraiment l'épopée, j'allais dire, du sport qui m'a le plus marqué jusqu'à ce que moi je participe au jeu. Mais ça a été quelque chose qui était phénoménal et je l'avais vécu en direct. J'aimerais bien finir sur un de tes sons, qu'est-ce que tu aimes bien écouter en ce moment ? Alors en ce moment, je suis assez fan de Adèle et notamment de la chanson qui s'appelle « Someone Like You ». « Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory day. » « You know, but I don't want to fight it, but I could have to stay away, I could have fight it. » Je suis pas mal en Adèle. C'est pas mal, c'est vrai que t'es pas mal en Adèle. Merci pour tout. Je t'en prie. Franchement, c'était un plaisir et on se voit au jeu, soit en tant que commentatrice, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et certainement, et je l'espère de tout cœur pour toi en tant qu'athlète. Bientôt. Je t'en prie. Salut ! Sporty News, spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.